Salut à tous, super content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un tour du potager. On n'a encore pas fait le tour de ce potager cette année. On va essayer de faire ça de façon assez rapide, 10-12 minutes maxi, pour vraiment voir toutes les zones, les cultures en place, les fruitiers. Et puis pour vous dire que tout se passe super bien potager cette année pour le moment. On commence donc du haut en bas du terrain avec cette planche d'aliacée. Donc on y a mis les échalotes sur la gauche et des oignons sur la droite. J'y avais mis ce petit filet de protection contre les chats et les moineaux. Ça a plutôt bien marché sur la zone gauche de la planche. Mais par ici, alors là on a remonté le filet au fur et à mesure que les plants ont poussé. Mais là c'est pour vous dire que les chats se sont montrés super actifs là-dedans. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller y mettre leurs pattes, d'aller se rouler là-dedans. Enfin bref, c'est enfin en place, ça a poussé difficilement. Voilà, on voit quand même qu'il y en a compris cher. Ici ça n'aura rien, là c'est cassé, là ils sont pas mal cassés aussi. Là c'est cassé aussi. C'est pas les intempéries, c'est vraiment les chats là qui me piétinent un peu cette zone en permanence. Donc voilà, une belle zone d'Aliacé ici. Allez, on poursuit quelques mètres plus bas. On arrive sur le poulailler. On a toute la zone de vignes. Donc là on voit qu'avec le printemps plutôt doux, même chaud sur la fin du printemps, l'estival même. On a les grappes qui sont passées au travers du gel d'été. Et on a déjà pas mal de grappes en formation. Ici donc sur notre vigne Musca bleu. On a la même chose ici, c'est du raisin rose. Donc ça sera la première année qu'on le goûte. La variété Zemira. Donc tout ça c'est des vignes résistantes à toutes les maladies. Mildiou, Idium, etc. Voilà, une autre vigne. Là-bas c'était Isabelle, pardon, Zemira, c'est celle-là. Donc même chose, on a des petites grappes. Ça se forme tout doucement. Bon, on a nos petits galinaciers là qui profitent du beau temps. Ici on a notre pêcher. On va parler aussi des fruits sur cette vidéo. Je vais vous montrer les légumes mais également les fruits. Ça sera la première année qu'on aura de la pêche sanguine, qu'on pourra les goûter. Alors le feuillage il est franchement pas beau. Il est vraiment attaqué par la cloque. Mais on a pas mal de petites pêches en formation. Voilà, ça en aura nos premières récoltes. Alors on passe sur la clôture du poulailler. Donc là on y avait mis une petite vigne également. Variété Vénus. C'est du raisin sans pépins. Donc pour faire du raisin sec principalement. Donc voilà, c'est la première année qu'elle est là. Elle fait déjà ses premières grappes. Donc on verra, on pourra goûter. Et puis voilà, on va passer là au vif du sujet avec le potager. Donc voilà, c'est toujours pareil. C'est de plus en plus productif. Plus on descend. Là sur le haut du terrain, la terre, on essaye de l'améliorer d'année en année. Mais bon, c'est pas encore ça qu'est ça. Malgré tout, on a quand même nos petits pois. C'est du petit pois nain. Donc il devrait monter environ à un mètre à peu près. Voilà, il pousse tranquillement. Les limaces ont plutôt laissé tranquilles ces petits pois. Malgré le fait qu'il y en avait beaucoup. C'est un légume qui arrive quand même à résister. Pas mal malgré la pression de limaces. Un petit rang de pommes de terre là qui sort fraîchement. On a fait un premier butage léger. Mais voilà, ça se passe plutôt bien. On va croiser les doigts qu'il n'y ait pas trop de campagnoles. Parce qu'ici, c'est vraiment une zone bien attaquée en général. Alors la petite serre, il n'y a pas grand chose pour le moment. Puisque c'est des légumes, forcément tout a été mis au potager avant que la serre soit mis en place. Donc voilà, c'est pas très en avance. Il faut que je vire encore les salades qui sont montées et qu'on n'a même pas le temps de consommer. Pour remplir les quelques trous qui restent avec des aubergines et des tomates. Qui ne sont encore même pas plantées au potager. Ici, il n'y a pas grand chose. Il n'y a même rien du tout pour le moment. Ça va être la zone des haricots à rame. Donc là, ça va être l'objectif des deux, trois prochains jours. Mettre les rames. Semer les haricots. Ici, on a notre grande ligne, notre grande ligne de petits pois. Pour ceux qui suivent, vous les avez vus tout petits. Vous les avez vus certainement aussi semés. Donc ici, en semi-direct. Sur la zone que vous venez de voir précédemment, c'était des poquets. Ça suit son cours. Ça se pousse tranquillement. Ici, c'est une zone qui était vraiment pas fertile. Ça avait beaucoup de mal à pousser. J'y ai fait un bac. J'y ai remis pas mal de compost. Et donc là, on y a mis des choux, du céleri rave, des laitues. Donc ici, ça doit être chou, brocoli, il me semble. Brocoli ou chou-fleur, je ne sais plus trop. Un peu de fenouil. Et puis là, on y a semé des panais. Alors, on poursuit une zone de menthe. Du maïs doux. Toujours le même. Vous avez l'habitude chez moi, je mets toujours le même. Le maïs golden bantam, du jaune, doux. On a des fèves juste un petit peu là-bas. Des fraises des bois derrière. Des laitues, des artichauts. Les courgettes sont juste derrière le grillage. Voilà, donc ça, c'est uniquement la même variété. C'est la courgette Black Beauty. C'est une grande classique, courgette allongée, verte. Voilà, c'est des semences que je reproduis moi-même. Et donc voilà, j'en ai en abondance. Ici, un bac de culture. L'année dernière, c'était de la patate douce là-dedans. Cette année, on a des oignons, oignons rouges. Voilà, toute la ligne. Des tomates au centre. Plusieurs variétés. Je vous en reparlerai. Là, on va essayer de ne pas faire trop long. Donc, j'évite de vous expliquer toutes les variétés. Des laitues. Et des artichauts sur le fond. Voilà, les premiers artichauts qui sont là en formation. Alors, ils sont, oui, il y a ce qu'il faut. Il y a des petits pucerons. L'artichaut, c'est souvent attaqué par le puceron. Ils sont en général un peu plus beaux par la suite lorsque les coccinelles commencent à être un peu plus présentes. Ici, première zone de fraises également. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même déjà un petit peu. Sur cette zone-là, elles sont petites. Elles ne sont pas très grosses, ce qu'on voit par rapport à mes doigts. Je ne pourrais plus vous dire la variété. Du maïs. Des fraises. Je pense que ça va être une année où il y aura beaucoup, beaucoup de fraises. On en a déjà mangé pas mal. Déjà, en serre, on en a eu pas mal. Mais en extérieur, ça fait pareil au moins une semaine qu'on en mange. Et puis là, on va avoir vraiment pas mal de kilos. Alors, on en fait toutes les sauces. En glace. En confiture. En sirop. Voilà, on a vraiment beaucoup d'utilisation pour la fraise. Toujours dans les petits fruits. Cette année, on a les myrtilles. Les bluets. C'est de la myrtille de culture. Ce n'est pas la myrtille sauvage. Le bluet, un peu plus gros. Un peu moins prononcé au niveau du goût. Mais franchement, très très bon. Donc, on en a là. On en a là. On en a également à côté. Voilà, je les ai plantés assez proches. De façon à pouvoir les protéger facilement. Si jamais je vois que les oiseaux s'intéressent un peu trop à mes fruits. Voilà, avec un petit filet anti-oiseau, ça se protège facilement. Bon, je ne vous ai pas parlé de la rhubarbe. Des aromatiques. On a de la ciboulette qu'on a récolté plusieurs fois. Le romarin. Voilà, il y a toujours des aromatiques. Et puis d'autres, deux, trois trucs que je veux oublier. Ça, c'est sûr. Mais bon, voilà. J'essaye de faire un tour rapide. Des pommes de terre sous foin et paille. Donc là, c'est uniquement du paillage. Pas de travail du sol. Ça fait déjà deux ans que j'essaye. Je trouve que les rendements ne sont pas terribles. À chaque fois, on me dit, mais si ça marche bien, machin. Bon, je réessaye dans une zone un peu plus fertile. Et puis, on va voir si ça fonctionne bien. D'ailleurs, moi, ça ne fonctionnait pas déjà parce que j'avais beaucoup de campagnoles. Et sans travail du sol, posé à même le sol. Bon, voilà. C'était le frigo direct pour eux. Donc là, j'essaye dans un bac protégé. Et on pourra voir cette année si ça fonctionne mieux comme ça. Alors ici, ce bac, c'est de l'ail. Aï rose. Alors celui-ci, il était planté au printemps. Normalement, ça se plante à l'automne. Mais j'avais peu eu le temps à l'automne. Donc, je l'ai planté au printemps. Il est bien parti. Ici, des céleri raves. Donc, on en a tout le long. Alors, c'est planté de façon à faire. Deux céleri, un persil plat. Donc, céleri rave, céleri rave, persil plat. Céleri rave, céleri rave, persil plat, etc. Jusqu'au bout. Pareil, super bien parti. On voit enfin que la terre a un petit peu d'humidité. Ça faisait au moins un mois qu'il n'y avait pas une seule goutte d'eau. Franchement, c'était un peu la misère. L'inverse total d'année dernière. Mais bon, ça, vous le savez, dans votre région, c'était certainement le même cas. Les orages, ils sont passés pas très loin. Ils ne sont jamais passés ici. Alors, c'est un mal pour un bien. Parce que bon, vu la grêle que certains ont pris, je préfère rien d'avoir que d'avoir ces grêlons de la taille d'une balle de pétanque. Ici, c'est le jardin du petit loulou. Bon, il a mis deux, trois trucs. Oignons, tomates, carottes. Toujours des bluets. On voit qu'ils sont super chargés cette année. Franchement, on va se régaler. Des fraises. Deux, trois qui se trimballent. C'est même pas une zone de fraises. Celles-ci, elles ont poussé. Elles sont sorties des bacs. Je les avais laissées. Bon, là, il y en a vraiment des. Et bien, la salade est chouette. Elles ont envie de croquer dedans. Toujours des bluets. Encore des bluets. Voilà, il y en a vraiment de partout. On essaye aussi d'avoir un maximum de fruits. C'est vrai que le prix des fruits, c'est quand même assez cher. Et on en mange vraiment beaucoup. Donc voilà. On essaye d'en faire aussi un maximum sur le terrain. Ici, c'est un bac qui n'est pas rempli. On a deux pieds de melon. Des salades. Là-bas, ça sera sûrement des pokés. De haricots ou peut-être des betteraves. Il faut voir dans quel sens partent les melons. Bon, affaire à suivre. Les framboises, l'autre côté. Ici, c'est un bac de l'année dernière. C'est des navets qui sont montés à graines. Voilà, on voit bien les siliques. On va tout nettoyer ici. Ça sera rempli d'autres choses. J'ai pas mal de choses aussi en stand-by. Donc, on verra ce qu'on y mettra. Des asperges. Bon, là, on a tardé à les cueillir. Bon, vu le peu qu'il y a, on va laisser endurcir le pied. Mais voilà, on a des belles asperges qui se forment. Les asperges, si on n'est pas dans le bon timing, c'est rapé. Si vous ratez de deux jours votre asperge, elle est montée. Et c'est trop tard pour la récolter. Alors, voilà, on arrive vraiment sur les zones bien, bien denses du potager. Un beau gros bac de fraises. Alors, elles sont un peu plus tardives ici. Mais là, ça va vraiment être... C'est prometteur. Il y a vraiment des fraises de partout. Variété siréine et l'autre, je ne sais plus. Siréine et l'autre, je vous redirai, c'est à l'occasion. Notre petite vigne, pareil, ici, ça a bien résisté au gel de printemps. Musca de Hambourg, super raisin. Nos deux bacs à patates douces. Alors, j'ai laissé les artichauts qui ont résisté à l'hiver. C'est celui d'année dernière. Voilà, on a des petits artichauts qui se forment. Deux bacs à patates douces, comme je vous le disais. Alors ici, ils ont eu pas mal de difficultés à partir. Il y a eu beaucoup de limaces. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai dû utiliser des petits granulés de fer à molle pour cette zone-là. La zone d'herbe hyper dense du dessus m'a ramené. Et toutes les limaces ici, donc là, ils ont pris cher. On voit que le feuillage, là, il a été un peu martyrisé. Et après, avec quelques granulés de fer à molle, voilà, ça a fait la différence. Les pieds ont pu bien se mettre en place. Une autre vigne ici, c'est du raisin blanc. Perle de Zala. Ici, nos framboises. Pareil, elles sont en formation, c'est tout petit. Et celle-là, c'est de la super framboise, de la grosse framboise. Un poirier conférence. Donc on voit, elles sont ici, 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 ici. Enfin, il y en a un petit peu partout. Voilà, c'est vraiment, normalement, ça donne beaucoup une année sur deux ici. Et là, on est dans l'année des fruits. Donc là, ça va donner fort. Toujours des petits pois, donc petits pois nains, même chose. Nos oignons, ici, c'est de l'oignon jaune, il me semble. Des petits fruits. Groseilles. Alors là, c'est pareil, c'est plein à craquer. Il va y avoir une grosse, grosse récolte de groseilles cette année. Voilà, je vous fais le tour des grappes. Et là, si je prends un peu de hauteur, on voit qu'il y a trois groseillées. Voilà, ils commencent vraiment à avoir une belle ampleur. Ça fait 5-6 ans qu'ils sont là. Ils sont bien implantés. Ils ont bien à manger aussi. Avec des composts, du fumier, du BRF. Ils ont un peu tout ce qu'il faut. Ça pousse bien, bien, bien dans cette zone-là. Ici, un bac en préparation. Bon, comme d'hab, j'ai toujours ce problème de campagnol. C'est pour changer. Là, on voit, il y a des galeries qui sont juste là. Si je plante ici, de toute façon, j'aurai rien du tout. Encore une galerie ici. Et puis là, voilà, c'était creusé hier. Et ça, c'est pas un éboulement. C'est un campagnol qui est venu me ressortir de la terre pour sa galerie. Donc, c'est creusé. Je vais mettre un grillage. Je vais faire mon bac, comme d'habitude. Là, la terre qui était là. Voilà, en ce moment, c'est du sport au potager. Alors là, il n'y a pas beaucoup de pause. Pas besoin d'aller à la salle de sport. Bon, de toute façon, ce n'est pas mon truc. Je préfère le sport en plein air. Et là, on va attaquer vraiment le régal. Là où ça pousse le mieux. Bon, là, il y a une petite zone où c'est assez propre. C'est de la zone fleuri, jachère fleuri. De la phacélie, de la moutarde. Et puis, toutes sortes de mélanges de fleurs pour les oiseaux. Mais ça, on verra ça vraiment au cours de l'été. Voilà, ça devrait être vraiment riche en diversité et en couleurs. Une zone de courge avec potimarron et butternut. Voilà, même emplacement que l'année dernière. Bien sûr, ils sont tous protégés par ces petits coffrages là en grillage. Ici, c'est impossible d'avoir quoi que ce soit non protégé. Les campagnols ravagent tout. Si ce n'est pas maintenant, ce sera la semaine prochaine. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera pendant l'été. Enfin bref, ça ne passera pas une saison complète sans protection. Alors ici, dans ce grand bac de 11 mètres de long, on a un artichaut qui a passé l'hiver. On a nos fenouilles ici. Ils sont super beaux. Alors, c'est un des seuls légumes avec les céleri raf que j'ai totalement raté sur mes semis. Donc, je me suis dépanné avec des petits machins du commerce que j'ai endurcis dans des plus gros godets. Et là, ils sont en place depuis environ 15 jours. Donc, n'hésitez pas. C'est bien de faire des semis. Mais si on se rate, il ne faut pas hésiter à aller se dépanner dans le commerce. Mes artichauts que vous avez certainement dû voir planter dans les précédentes vidéos, ben voilà, se sont bien renforcés. Ils sont bien en place. Ici, c'est ma bande, on va dire, d'agroforesterie. Les fruitiers au-dessus, les grands fruitiers. En dessous des petits fruits. Et puis, on va essayer de cultiver sur différentes strates. Ici, c'est notre pommier d'Elba Restival. C'est une pomme à croquis. Une pomme à couteau à croquis. Une pomme à couteau. Et on voit que c'est la première année que j'ai essayé d'attraper la branche. La première année qui va nous donner des fruits. Donc, on pourra goûter. Alors, ils sont un petit peu plus haut. Ça fait 8 ans qu'il est là. 7-8 ans. Voilà, première récolte. Voilà, on est content de pouvoir goûter certaines variétés qui sont nouvelles. Grosse zone de fraîche. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où elle va. Mais là, pareil, il y a une grosse densité. On dit qu'on ne peut pas cultiver au pied des fruitiers. Vous voyez que ce n'est pas forcément vrai. C'est rempli de fraises. Alors, elles sont à peine en train de rougir. Mais ça en est rempli. Il y en a partout. Voilà, il y en a beaucoup qui sont encore bien vertes. Et là, il va y avoir une paire de kilos dans cette zone-là. Je vais passer de l'autre côté. Vous verrez mieux. Celles exposées au soleil sont déjà un petit peu plus en avance. Voilà. Bon, on peut même voir que comme je traîne un peu, il y a des animaux qui les trouvent avant moi. Les limaces, les fourmis. Elles s'y mettent. Et voilà, il y a vraiment des belles fraises en attente. Bon, l'avantage, c'est que dans la serre, on n'a pas ce problème de limaces, etc. Donc, c'est bien aussi d'avoir des petits fruits dans la serre ou même des grands fruitiers. Voilà. Ça se poursuit. Des fraises, des fraises, encore des fraises. Voilà, il y en a quelques-unes qui sont déjà bonnes à manger. On se régale. Franchement, je vous le dis en ce moment, ça commence vraiment à faire des belles assiettes. On se régale pas mal. Si je reviens sur ce bac, on a les maïs doux. Du maïs jaune, toujours. Les maïs rouges, je ne vous l'ai pas dit, mais ils étaient sur la zone du dessus. Ici, on a nos patates douces. Patates douces, patates douces, patates douces, encore patates douces. Et ici, je vous avais parlé de cette zone-là qui me posait problème avec ces sachets de semences de carottes qui ne levaient pas. Elles m'ont fait perdre trois semaines. Le temps d'attendre que ça lève. Et puis, ça n'a jamais levé. Finalement, j'ai racheté un sachet. Et puis, voilà, j'ai semé avec des radis pour tromper les limaces. Et puis, ben voilà, on voit que les petites carottes, ça y est, elles sont enfin là. Il ne faut pas désespérer. Voilà. Donc, comme ça, on aura quelques radis. Et en plus, on a les carottes qui vont aller avec. Donc, ici, je repars de derrière, on a une belle ligne de poireaux, poireaux d'hiver, qui part, voilà, dans la cuvette. Alors, l'intérêt de faire la cuvette, déjà, c'est pour garder l'humidité. J'arrose, j'inonde bien la cuvette. Ça me permet de faire un seul arrosage par semaine. Ça garde bien l'humidité. Et quand ils vont pousser, je vais rabattre tout simplement la terre sur les poireaux de façon à faire un bon gros fût, bien haut. Parce que ce qui est bon dans le poireau, c'est quand même la partie blanche. C'est moins bon pour la partie verte. Donc, on remet une première fois à plat. Et après, on fait carrément une butte. Donc, on va avoir un blanc qui va faire bonnement 30 cm. Ici, c'est le jardin de la poulette. Voilà, il y a mis ses petits oignons, ses carottes qui se sont fait bien manger. Il y en reste quelques survivors. Il y en reste quelques-unes là. Là. Bon, elle a un peu de désherbage à faire. Elle a des belles fraises. Quand on demande aux enfants ce qu'ils veulent planter, bizarrement, il y a toujours les fraises en premier. Donc, elle a mis ses petites fraises, tomates, une petite patate. Enfin, bref, de quoi s'amuser un petit peu. Ici, je vous présente la zone. Encore des fraises. On en manquait. Donc là, on voit pareil, encore des superbes fraises. Voilà. Ici, on a vraiment des jolis. Toute la zone. Fraises, bluets, toujours là. C'est vraiment des fruits qui poussent bien ici. Alors, j'espère que l'image ne va pas être trop horrible. Oh là, je vois 18 minutes. J'avais dit entre 12 et 15. Là, je suis long, je suis long, très très long. On va accélérer un peu. Voilà, on est dans la serre. Vous voyez, par rapport à la dernière vidéo, ça a poussé super vite. Tout est attaché. Les gourmands sont arrachés au fur et à mesure. On va commencer par la zone de l'autre côté. Donc, les vignes, c'est pareil. Les vignes se mettent en place super vite. Donc là, l'activité du moment, c'est comme pour les tomates, on arrache les gourmands. Voilà ce qu'on appelle les bourges anticipés. C'est la même chose que les gourmands. Une feuille, une tige principale. À l'aisselle, un départ. On enlève pour que l'énergie de la plante parte vraiment dans les charpentières. Donc, c'est comme les tomates. Nos melons, ils sont là. Ils se développent super bien. Des petites salades qui ont remplacé les radis. On a consommé je ne sais pas combien de bottes de radis. Ici, on a encore les stigmates de ceux qui n'ont pas été récoltés. Ouh là, il y a des fannes, ceux qui étaient moches, abîmés, grignotés. Et il en reste encore quelques-uns ici. C'est pareil, là, c'est vraiment les derniers qu'on va arracher. Ah, les fameuses granulées anti-limaces. Ensuite, nos patates, là, elles sont quasiment bonnes à récolter. Je pense encore une quinzaine de jours. Et puis, on va pouvoir commencer à piocher les premières. Poivrons au bergine. Alors, je vais passer de l'autre côté pour vous montrer les premiers fruits en formation. Enfin, je peux même vous les montrer de plus côté, là. Voilà, on a les premiers poivrons qui se forment. Il y en a même des un peu plus gros, là-bas. Voilà, il y en a déjà là. Là encore, là encore. Et puis, vraiment beaucoup de fleurs. C'est vraiment dingue, se dire qu'on n'est encore même pas au mois de juin. Dans les Vosges, il y a déjà des poivrons en formation. C'est, j'avoue, assez rare. Ah, je vous fais une petite pause avec ce péché. On avait fait quelques opérations pour sauver la floraison. Quand il y a eu des gros gels au mois d'avril. Et puis là, vous voyez que les petites pêches sont sauvées. Elles se forment super bien. Il y en a, allez, 25 ou 30 à peu près. On va se régaler. Alors, je ne dis pas que tous les fruits vont arriver à totale maturité. Mais si on peut déjà avoir une dizaine de pêches. De façon à pouvoir goûter, déjà. Ça serait vraiment top. Ici, carottes, radis au milieu. Ben voilà, c'est pareil. On les mange. Les radis sont bons à manger. Ils sont là. Voilà, un petit gastéropode. Qui se trimballe. Ensuite, on a quoi ? Ben, un autre automate, ici. Évidemment. Les aubergines sont en fleurs. Voilà. Elles sont superbes. Elles sont vraiment bien repris. Petit quand même, petit détail. Ici, celle qu'on avait mis un petit peu avant les autres. C'était mes plus beaux plants de semis. Plantés environ deux semaines avant les autres. Et finalement, elles sont aujourd'hui les plus petites. Alors, autant les tomates plantées précoces sont les plus belles. Voilà, c'est celles qui sont là. Elles sont plus belles un petit peu. C'est un détail, mais par rapport à un peu plus belles. Un peu plus costaud. Par contre, les aubergines qui ont eu 5, 6 degrés sur certains matins, franchement, ils ont pris un bon coup dans les dents. Et ceux qui ont été plantés 15 jours après sont beaucoup plus balèzes. Ici, celui-ci, pareil, qui est plus gros que les autres, c'est notre plant greffé. Je l'avais acheté à part. Variété baluroie, baluroie, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Un plant greffé. Et c'est vrai qu'il est franchement plus costaud. On verra en termes de production ce que ça donne. Ici, nos concombres. Concombres de serre. Alors, sur les pieds-là, il y a des premiers concombres en formation. Ils sont tout petits. Et vraiment, ça pousse bien. Là-bas, ils sont déjà un peu plus conséquents. Voilà. Les kiwailles. Alors, je ne vous ai pas montré l'autre pied. Il y a plein, plein de fruits en formation. Là, c'est pareil. Ils sont en formation. Il y en a aussi là. Ce pied petit, l'autre est beaucoup plus haut. Il fait quasiment 2 mètres là-bas. Vignes, aïe, fraises pour changer. Et ici, les amis, la nectarine vaugienne. Voilà, les petites nectarines, pareil, qu'on a sauvées avec le gel, comme les pêches. Et franchement, elles sont nickels. J'en ai eu 2 ou 3 qui ont été grignotées par un espèce de petit coléoptère. Je m'en ai fait mon affaire hier. Mais bon, en attendant que je le repère, il m'a quand même fait un peu de dégâts. Il m'a grignoté 1, 2, 3 là-bas. Il a dû m'en grignoter 4. Et voilà, la quatrième là. Mais bon, il y en a encore plein des intacts. À surveiller quand même. Parce que si une petite bestiole comme ça peut me faire autant de dégâts, 3, 4 bestioles et puis il n'y a plus de fruits. Donc à surveiller. Des concombres, toujours. Avec la serre, elle est vraiment belle. Elle prend forme. Et une fois que tout sera poussé à maturité, ça sera vraiment top, top, top. Toujours des fraises. Là, c'était l'ancienne zone d'un potager qui était en place avant la serre. Il y avait des fraisiers qui n'avaient pas été enlevés. On a toujours des superbes fraises. Et il nous reste enfin cette dernière zone. Vous voyez qu'il y a quand même, pour avoir l'autonomie alimentaire, enfin, c'est même un peu plus ici, puisqu'on en vend quand même, je dirais peut-être 300 à 400 kilos de légumes par an quand même. Donc c'est un peu plus que l'autonomie. Il y a beaucoup de zones cultivées. Ici, donc, on a pareil, butternut, potimarron, sur cette zone. On en a également là-bas, sur l'espèce de tas landins de paille, de compost, de fumier. On va faire le tour, ici. Une zone de choux, des choux-fleurs, ici, de ce côté-là. De l'autre côté, il y a différentes variétés de choux, mais je me suis un peu planté dans l'étiquetage, donc je ne saurais pas trop, pour le moment vous dire, les variétés. Et puis là, on est vraiment dans le légume d'autonomie par excellence, la pomme de terre. Et là, on a deux grandes lignes de pommes de terre, ici. Bon, framboisiers. Je ne vous ai pas parlé des framboisiers qui étaient tout le long du grillage. Il y a 50 mètres, à peu près, 50 mètres linéaires de framboisiers. Je pense qu'en termes de récolte, on devrait être pas mal. C'est comme la fraise, ici, la framboise. Donc, pommes de terre. On a également les petits pois. Petits pois qui poussent, ils font environ 50 cm à l'heure actuelle. Donc ici, c'était dégodé, c'était planté en poquet. En godet, ça a été mis après en place. Alors, toujours pas de fleurs, mais ça se développe super bien. Ici, une zone de pommes de terre. Voilà, tout le virage, plus là-bas. Il y a eu quelques soucis dans cette zone. Laissez-moi deviner les campagnols. Tout à fait. Voilà, un pied qui a disparu ici. Là, un pied qui a complètement disparu là. Je vois qu'il y a carrément la galerie. Donc, j'ai replanté dans les trous. J'ai replanté une pomme de terre ici. J'en ai replanté là. Ici, ils sont carrément venus. On voit leur chemin. Ils m'ont fait toute la zone là, qu'ils m'ont bien décapé. Bon, ben, je croise les doigts pour qu'en dessous, je suis au mois d'août, on n'ait pas des surprises terribles sur les récoltes de pommes de terre. Parce qu'autant certains légumes, ça ne me dérange pas de les rater, autant les pommes de terre, ça m'embêterait un peu. Même si ce n'est pas ce qui coûte le plus cher en magasin, la qualité de la pomme de terre qu'on fait soi-même et ce qu'on trouve dans le commerce, franchement, c'est assez pathétique ce qu'on trouve dans les commerces sur la pomme de terre. Des machins plein de flottes, sans goût, c'est bon, bref. Et donc, ici, on a un grand rang de poireaux. Voilà, des poireaux. Ils sont tout petits, mais ils vont bien, bien se développer. Même principe avec la cuvette. Et puis, de l'autre côté, on a tous les choux qui ont été pas mal regroupés pour la simple et bonne raison que les choux, c'est fragile. C'est compliqué à avoir si on veut être en bio, enfin en bio, au naturel, on va dire. Donc, ils sont plantés là, je les surveille de près parce que les altises, les limaces, les oiseaux, les chenilles de la pierrite du chou, enfin bref, tout est susceptible de me dégommer les choux. Donc, je les surveille de près et dès que je vais voir qu'il y a un ravageur comme la pierrite du chou ou les altises qui commencent à être intéressés par ces choux, je mettrai les tunnels, les filets anti-insectes et tout sera protégé. Quand on veut protéger, il faut que tout soit rassemblé, sinon c'est vraiment le bazar. S'il faut protéger un à pied, puis un autre pied ailleurs et machin, ça ne va pas du tout. Donc, voilà, ils sont regroupés, beaucoup plus simple à protéger. Et enfin, on terminera par les fèves, donc des fèves qui sont plantées ici. Alors, oui, elles sont toutes petites, effectivement, elles ont été plantées beaucoup trop tard, effectivement. Et ici, pareil, d'autres fèves. Bon, de toute façon, ici, ça reste anecdotique, la fève dans les Vosges. Bon, ce n'est pas le légume par excellence. En plus, cette année, elles sont bien, bien, bien attaquées par les pucerons. Je vous dis, franchement, je n'ai pas spécialement envie de m'acharner après eux. Si ça pousse, c'est bien. Si ça ne pousse pas, eh bien, tant pis, on se passera de fèves cette année. Et puis, voilà, quelques autres légumes, des blettes, etc., etc. Bon, ben voilà, on en arrive à la fin de ce tour. Alors, c'est sûr, je n'ai pas pu tout vous montrer. J'avais dit 10, 12 minutes, j'en suis à 28. Bon, ben voilà, quand on s'éternise, voilà ce que ça donne. J'espère que les plus assidus auront pu tenir plus de 10 minutes. En tout cas, voilà, le jardin se porte super bien dans les Vosges. J'espère que chez vous, vous êtes passé à travers les orages de grêle, parce que là, franchement, c'est assez terrible. Quand on se fait tout ratatiner par la grêle, c'est vraiment dur. Et puis, ben voilà, j'espère qu'on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao !